Olivier Tancis, un jeune homme de Guadeloupe, sorti de la campagne. Je suis de différents milieux de la campagne et c'est ma base en fait. Même si on évolue encore d'autres gens, mais il est important d'avoir des repères et ces repères-là je les ai eus, comme je veux dire, dans la nature guadeloupéenne. À Saint-Claude par exemple, à Cap-Esther, c'était des lieux vraiment d'échanges avec les jeunes, avec les amis, donner aux poules à manger, aux cochons, avoir ses pieds par terre, courir dans la forêt, manger des goyaves. C'est des choses qui sont vraiment importantes et qui sont ancrées à moi. J'ai brûlingué comme tout le monde, j'étais au collège, au lycée. Je ne suis pas parti faire des études à ION. J'ai fait jusqu'en Guadeloupe pour faire mon BTS. Effectivement, je suis parti de Guadeloupe avant de partir, donc j'ai monté quand même un lieu, un lieu, on va dire mythique. Ça, c'est le public et les clients qui le disent. Le Big Real, c'est un lieu de convivialité et de rencontre, le culturel, qui est ce qu'aujourd'hui, c'est une très belle expérience pour moi. Je faisais de la musique depuis mon âge de 13 ans. Mon père, en fait, faisait déjà de la musique, pas en tant que professionnel, mais en tout cas, il jouait de la guitare, le saxophone. J'ai béni dans la musique depuis très jeune et jusqu'à à peu près à l'âge de 27 ans. J'ai toujours, voilà, j'ai joué de la musique en fait. Donc pour moi, ça a été un peu de pouvoir avoir un lieu de diffusion de musiciens qui arrivent, c'était vraiment un honneur et un rêve. Je veux dire, on a accueilli des gens comme des dessins pris, comme Kali, dans mon club, quoi. C'était énorme, quoi. C'était quelque chose, vraiment, ouais, qui... Jusqu'à aujourd'hui, ça m'a marqué parce que c'était des gens quand j'étais petit que je voyais à la télé et un jour, tu vois, tu accueilles les gens, tu accueilles ces personnes-là dans ton lieu et ils te donnent autant de respect que tu leur en donnes et c'est vraiment, ouais, voilà, c'était une super expérience en tout cas. Ce projet, en fait, d'exposition d'artistes caribéens, ouais, ça a commencé au Portugal. On a exposé un premier artiste au Portugal, après, on s'est retrouvé en Angleterre, on s'est retrouvé à Moscou, sur la Place Rouge, on a exposé, on a monté un pavillon pour la Guadeloupe à Venise, on a exposé aussi aux Etats-Unis, voilà, donc c'est, voilà, les choses se font naturellement et je crois que, bon, le plus important, c'est de faire les choses sérieusement. Donc les portes s'ouvrent, on rencontre des artistes qui nous représentent d'autres gens, voilà, le fil en aiguille comme ça, en fait, et le réseau se fait, on a déjà le réseau à la base, mais le réseau continue à s'ouvrir et c'est vraiment enrichissant, quoi. Enrichissant et très, on va dire, même, je veux dire, même aujourd'hui, je travaille avec des gens comme Philippe Pasqua ou Marcos Marin, qui est l'artiste du Prince Albert de Monaco, voilà, c'est quand même, je veux dire, pas, je veux dire, c'est quand même flatteur, quoi, je veux dire, à notre niveau de pouvoir travailler avec ces gens-là, voilà. Il faut déjà la passion, ça c'est la première chose, même si on l'a appris, bon, à l'école, voilà, mais c'est pas, c'est plus déjà la passion, le respect des gens et se former effectivement au fur et à mesure. Moi, voilà, on a commencé de manière, on va dire spontanée, avec l'expérience qu'on avait au préalable, on s'est fait accompagner justement de professionnels et non, au préalable, non, pas forcément de formation, mais en tout cas déjà une première passion et après s'entourer de gens compétents comme des curateurs, des gens qui font de la scénographie pour monter une exposition, voilà, donc c'est aussi après savoir s'entourer de compétences. En termes de connaissances, c'est-à-dire, on travaille avec les artistes, chaque artiste travaille sur des projets différents, les artistes en général se sont, on travaille aussi avec des chercheurs, donc en fait beaucoup, ça m'a apporté beaucoup sur l'histoire, l'histoire, la philosophie, parce que l'art, c'est pas juste des tableaux, c'est-à-dire derrière, il y a toujours des choses, en fait, des messages, donc oui, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, sur l'histoire, sur moi-même en fait aussi, et de faire des expositions aussi, c'est très intéressant dans le sens où on voyage, on rencontre des gens et on a aussi le retour du public aussi, ce que les gens, voilà, comment ils perçoivent la galerie et aussi le message des artistes. Donc vraiment, vraiment un vrai enrichissement et en plus aujourd'hui, ben, je travaille, enfin, on travaille, je veux dire, mais les enfants aussi, ils sont avec nous et ils deviennent, ça leur ouvre les, je veux dire, on regarde sur le monde, sur l'art, et voilà, un vrai enrichissement pour la famille, on va dire. Ce projet-là aussi de visibilité de l'art caribéen, c'est aussi justement pour partager, pour pouvoir échanger avec le public, c'est-à-dire, par exemple, vivant déjà en Portugal, c'est déjà, je veux dire, premier, on comprend beaucoup de choses, par exemple, quand on arrive au Portugal, voilà, on constate que, bon ben, ah, la morue, elle est aussi, parce que souvent, on pense que la morue, c'est quelque chose de local, en fait, et finalement, ça n'est pas du tout, elle n'est même pas portugaise non plus d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, c'est, on peut échanger avec les gens, mais en toute, je veux dire, en toute tranquillité, c'est-à-dire, moi, par exemple, souvent, les gens publics, je leur dis, vous savez que vous et moi, ça se peut qu'on soit parents, par exemple, et quand on dit ça, les gens se posent des questions, je dis oui, parce que, bon, chez moi aussi, ben, il y a eu l'apport des Européens, portugais, espagnols, français, allemands, donc, voilà, donc, pouvoir échanger avec les gens, pouvoir échanger quand, échanger avec le public, et vraiment, voilà, un peu aplanir les choses, et présenter un peu notre idée, ce qu'on fait, notre culture, donc, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose, c'est à la base, en fait, le projet, à la base, c'est vraiment, c'est vraiment ça, c'est vraiment de pouvoir échanger avec, avec le monde. Donc, Diana le dit, vraiment, c'est elle qui a fait, on a fait un beau carton avec cet artiste, qui est panaméenne, d'origine trindadienne, qui nous parle, en fait, de, comment dire, des afro-descendants qui ont été un peu effacés de l'histoire, de la, pas la fabrication, mais en tout cas, de, de, du canal du Panama, euh, de la construction du canal du Panama, euh, euh, donc, en fait, Diana, en fait, elle est spécialisée dans le, dans le collage, et elle raconte, elle, avec des images d'archives, elle reconstruit, en fait, tous ces gens, qui ont contribué, euh, à la construction du canal, et qui, après, ben, l'histoire les a, les a effacés, euh, euh, les a effacés, quoi, donc, euh, donc, euh, euh, un vrai succès, avec, euh, c'était l'une des oeuvres majeures de la, de la foire, euh, euh, AK, cette année, donc, Diana le dit, euh, euh, ensuite, euh, on peut faire un petit tour, aussi, sur, euh, les oeuvres qu'on a présentées, ici, euh, au 28 rue Saint-Gilles, donc, on a le Cyril, c'est un, un, un jeune Guadeloupéen, d'origine de, de la Dominique, euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui est un street artiste, et qui, là, nous a présenté une nouvelle série, euh, euh, sur l'identité noire, euh, c'est une série de, de, euh, de, euh, c'est un, euh, un mix avec du collage, avec de la bombe, comme il s'est fait, voilà, une série très, très, très raffinée, euh. Alors, ici, on a un magnifique portrait de Josine Méroir, donc, c'est pareil, c'est toujours dans la démarche de valoriser, euh, nos personnalités, donc, c'est un portrait qui a été fait par Makoche Marine, donc Amar Choc Marcos, qui est l'artiste officiel du Prince Albert de Monaco, de la famille Royale. Donc, là, c'est une lithographie, euh, c'est une œuvre en série limitée, qui est signée, tamponnée par l'artiste, donc, une vraie œuvre d'art, euh, qui est une série de 25, voilà. Et, euh, Josine Méroir, euh, on lui a offert son portrait, euh, justement, sous la foire AK, Josine qui est venue nous voir, donc, on l'a remerciée encore, d'être passée nous voir, et qui nous a même fait une petite dédicace sur une des, une des œuvres. Là, celle-là, c'est la troisième sur 25. Et ici, t'as vu ces tamponnées ici ? Et ici, voilà. Moi, j'aime beaucoup Sandrine Plante, la sculpture qui est ici, qui s'appelle L'Or Noir. C'est une sculpture qui valorise la femme, la femme noire, en fait, l'Afrique même. Donc, vous voyez la partie, en fait, dorée, marron de l'œuvre, euh, c'est-à-dire qu'elle porte l'Afrique en elle. C'est-à-dire qu'elle voyage, quelque soit là, on va, on part, on voyage toujours avec, avec, avec l'Afrique, en fait, avec la terre-mère. Mais pas que, parce qu'en fait, on est aussi originaire de la Caribe. Donc, il y a aussi l'histoire de, l'histoire des Amérindiens. Donc, en fait, on, on voyage avec tous ces bagages, en fait, tous ces bagages, et je vois que c'est ça qui en intéresse. On peut parler aussi de Nicolas Labajotte, un photographe guadeloupéen. Ça, c'est une œuvre de la série Amina. Amina qui nous parle de la femme noire en tant que reine, que reine, que déesse. Ici, Françoise Semiramotte, une artiste de Guadeloupe qui vit à Marseille. Donc, Françoise qui revisite le Caravage de manière caribéenne. Donc, c'est une artiste aussi, une très bonne artiste de la galerie qui travaille notamment avec, avec Marie-Esconde. On peut parler aussi de Laetitia Barito. Donc, Laetitia Barito qui était la deuxième artiste présente sur le Salon AK avec nous. Laetitia qui nous parle avec ses collages de déconstruction, de reconstruction. L'expo, elle continue, elle est en ligne toujours. Donc, les gens pourront aller sur le site, continuer à voir l'expo en ligne. On continue, on prépare l'année prochaine. Des projets au Portugal, toujours. Probablement encore la Béniale de Venise encore cette année. On verra avec les artistes. Mais en tout cas, voilà. Donc, ça ne s'arrête vraiment jamais en facture. J'ai hâte beaucoup de personnes qui aient. Laetitia Barito a fait le challenge. Et la chaîne vidéo, encore quelques minutes. J'ai hâte de vue. J'ai hâte d'avoir un peu de choses. Schoé, j'ai hâte de faire la Savoy en ligne. J'ai hâte de vivre avec les artistes. J'ai hâte de vivre avec les artistes. J'ai hâte de trouver avec les artistes. J'ai hâte de voir, j'ai hâte à regarder cette année. J'ai hâte de la vie autour de vous, j'aviez pas moins que je vous pourrais.